La particularité de l'ICP, notamment des masters, c'est qu'on a une partie des enseignants intégrés, c'est-à-dire enseignants-chercheurs classiques, et puis une grosse partie aussi professionnels, qui sont investis, ils font partie pleinement de l'équipe pédago, mais ils ont cette caractéristique d'être professionnels et de connaître le thème. La première année du master permet d'acquérir ou d'approfondir les compétences théoriques en matière de développement. En deuxième année, à l'inverse, ce sont plutôt les enseignants professionnels qui sont majoritaires et qui permettent aux étudiants de découvrir des pratiques de développement durable dans des métiers existants et des métiers extrêmement variés, puisqu'on va des métiers de la communication aux métiers de la banque, par exemple. Les profils qui sont acceptés dans ce master sont très larges. Et donc nous, notre challenge, c'est de se dire comment on va faire en sorte de lui transmettre cette compréhension du développement durable avec une complémentarité entre les sciences dures et les sciences humaines. Un des avantages, je crois, du master, c'est d'avoir justement beaucoup d'enseignants professionnels qui rendent les choses très concrètes et qui permettent aux étudiants de savoir qu'est-ce qu'ils vont devoir mettre en œuvre dans les métiers. On va dire notre plus-value, sans être dans la concurrence, mais dans la complémentarité par rapport aux autres facultés, c'est qu'on arrive à être dans cette plurie, voire transdisciplinarité, parce qu'effectivement, c'est la force de l'ICP. C'est qu'on est intégré dans une faculté, mais on a cette liberté-là de pouvoir sortir de notre discipline. Puisque la transversalité est au cœur même de la logique du développement durable. Vers quoi s'orientent les étudiants ? Eh bien, essentiellement vers des activités de conseil, des activités de service. Ils s'orientent évidemment aussi vers toutes les activités du secteur social. Alors, j'ai fait une licence en relations internationales et sciences politiques. Et je savais que ce master existait à l'étranger et je voulais le trouver en France. J'ai fait une licence de droit. Je voulais vraiment ouvrir mes horizons. J'ai regardé quels étaient les masters les plus complets. Et je suis tombée sur ce master tout de suite. Alors, l'atout de ce master principal, c'est ce qui est pluridisciplinaire. On a la chance d'aborder plein de sujets différents, sous plein d'ambles différents. Qu'il y ait un stage, qu'il soit professionnalisant, qu'on soit un petit effectif. Merci. 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 Merci.